On va vous montrer comment faire des makis. Vous savez, le maki c'est sûrement un de mes sushis préférés. C'est celui qui est enroulé d'une algue de nori, puis à l'intérieur on parle du saumon, du thon ou pourquoi pas du concombre, des choses très simples. Ok alors on y va, c'est parti Mélanie ? Alors c'est parti. Alors c'est tout simple, on commence par prendre notre feuille de nori et là comme en fait on est dans le tekamaki sushi, donc en fait les petites versions, c'est-à-dire les petites versions rondes enroulées, ce qu'on va faire c'est qu'on va découper notre feuille de nori en deux. Voilà donc ça se coupe très facilement, voilà donc là on en a préparé. Alors on a besoin de ce qu'on appelle une natte en bambou. Si on n'a pas de natte ? Si on n'a pas de natte, alors il y a une petite astuce très pratique, on peut prendre du papier cuisson. Exactement, moi quand je n'en ai pas, je choisis du papier cuisson, même un papier film. Voilà, ou même du papier d'alu, tout bêtement ça peut être d'un grand conseil. Bon la natte c'est qu'un médial parce que ça roule. Voilà, ça roule, ça accompagne, c'est ce qu'on appelle au Japon un makizu. Makizu, tapis, c'est ça ? Ouais, tapis, tapis en bambou. Nickel. Alors ce qui est très simple, vous voyez que sur votre feuille de nori vous avez deux côtés, un côté mat et un côté brillant. Ça se voit. Voilà, on met toujours en fait le côté brillant dessous. Dessous, voilà face contre le bambou. Ok. Donc vous avez votre riz qui est juste à côté. Donc c'est le riz, un riz à sushi vinaigré qu'on a préparé à l'avance. Alors la petite astuce qu'il faut connaître, c'est qu'avant de manipuler le riz, il faut mouiller vos doigts. Toujours un petit bol d'eau froide. Toujours un petit bol d'eau froide pour justement éviter d'avoir le riz qui colle aux mains et que vous ne puissiez plus vous en débarrasser. Ok. Alors. Moi je ne sais jamais comment on le disposait là. Alors, ce qu'on fait justement... On va jusqu'au bord, c'est ça ? Alors là, on va jusqu'au bord. Ok. On remouille de temps en temps. Voilà. Donc on met une couche fine de riz. Alors vous voyez que là je laisse un bord. Tu laisses quoi ? Deux centimètres ? Ou à peu près deux centimètres. D'accord. C'est ce qui va fermer en fait le maki. Oui, sinon il y aurait... Ce sera un escargot. Voilà, ça sera un escargot. Vous avez vu là ? Nickel. Après ? Alors après, deuxième étape. Notre wasabi qui est ici. C'est la force. Ah voilà, c'est la force. C'est le petit coup piquant. C'est du réfort en fait. C'est ça. C'est une variété de réfort. Voilà, une variété de très réfort qui est bourrée de vitamines C. Très bon pour la santé. Alors ce qu'on fait, c'est au centre. C'est pour ça que tu en mets beaucoup. Tu mets beaucoup de vitamines C. Voilà. En fait, tu as l'impression d'en mettre beaucoup. On essuie le dos en fait. Voilà. En fait, on essuie. Je fais une petite traînée au centre. Tu ne fais pas un petit crevé du tout ? Non. Moi, j'envoie un peu d'accroche. D'accord. Impeccable. Je crois qu'on est bien. Ça sent le wasabi dans la cuisine. Voilà. Alors on prend ses bâtonnets. Voilà. Tu les mets là. On les dispose. Voilà. Alors pas de trou. On fait justement en sorte. On le tasse un petit peu le poisson. On le tasse un petit peu. Voilà. Pour qu'il ne s'en aille pas. Alors. Tu le maintiens. Voilà. On maintient. Et en fait, on accompagne très doucement. Comme ceci. Non, fais attention. Et voilà. Tu humidifies pas la feuille de nourriture. Alors, c'est au besoin. D'abord, on presse. D'accord. Comme ceci. D'accord. On accompagne. Et au besoin. Voilà. S'il y a besoin. Vous voyez là ? Attendez. Vous voyez là ? Là, ça ne colle pas tout à fait. Donc, elle remet un tout petit peu d'humidité pour... Voilà. Et surtout, on ne les découpe pas de suite. Surtout pas. Justement, on les découpe au dernier moment, juste avant de les servir. Voilà. Vous pouvez les préparer si vous voulez deux heures à l'avance. Mais si vous faites ça, vous les enroulez dans du papier. C'est l'eau frais. Au frigidaire. Et vous les mettez au frigidaire. Voilà. Et puis, au moment, clac, 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 clac. Au dernier instant. Ça évite qu'ils croûtent et qu'ils sont vraiment rancés. C'est vraiment tranché minute. Là, Mélanie, ça fait 4-5 minutes que nos sushis sont prêts. Il faut les laisser un petit peu revenir pour que la feuille colle bien autour. Voilà. Que la feuille se ramollisse. Voilà. Se ramollisse pour brûler une tranche. Un couteau qui coupe bien. Voilà. Un couteau qui coupe bien, bien échilé. Elle a une petite astuce pour que votre feuille de nourri, justement, ne s'arrache pas et ne colle pas à votre couteau. Vous mouillez la lame de votre couteau. Voilà. Sans vous couper. Voilà. Oui. Sans se couper. C'est un peu important. C'est très bien. Et donc, en fait, là, maintenant, on va le couper en 6 parts. Alors, au milieu. Donc, on commence par le milieu. Hop. Toujours. Bien propre. Juste, petit rappel, le sushi ne se mange pas à la baguette. Il se mange avec les doigts. C'est vraiment autorisé. Et on va le tremper un petit peu, par exemple, dans le wasabi ici. Et puis ici. Ou alors, on dilue la sauce. Voilà. Généralement, les Japonais diluent le wasabi dans la sauce soja. C'est trop bon. C'est très frais. J'espère qu'on vous a donné envie de faire des magnifiques makis. Vous avez vu, avec ta belle recette comme ça. C'est simple. C'est bon. Et puis, quand vous mettez ça sur la table, d'ailleurs... Ça part en... Deux secondes. Ça part en cacahuètes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors Word Jeans Sous-titrage ST' 501